bonjour à tous bienvenue sur la chaîne électron libre aujourd'hui je vous propose un road trip en vendée puisque nous partons vers chaland donc en vendée et par l'autoroute donc on va passer par le mans faire un petit arrêt de 15 minutes environ au mans ensuite nantes pour un arrêt d'une trentaine de minutes et ensuite nous arriverons au camping de chaland donc des petits chalets justement alors c'est à côté de chaland c'est pas dans chaland et on verra comment se comporte la voiture à 135 km sur autoroute pendant 400 km alors les blindés là on est archi blindés la voiture est chargé à 90% et oui oui on est bien chargé aussi on est chargé les coffres aussi voilà ok donc on est parti les amis à tout à l'heure bon alors comme vous pouvez le constater quitter paris est toujours un bonheur total nous sommes sur l'autoroute à 4 nous sommes à la vitesse phénoménale de 6 7 km heure voilà et il est pourtant midi 50 donc une heure où devrait y avoir pas grand monde sur la route mais bon c'est comme ça on va faire avec donc on rappelle comprend que l'autoroute 1 jusqu'au mans voilà on va prendre l'autoroute jusqu'au superchargeur du mans ensuite on fera le mans nantes ici et nantes on redescendra sur chaland qui se trouve à peu près par là saint-jean de mont tout ça on va dans ces coins là et une fois là bas et on fera des virées un petit peu dans la région on essaiera de visiter port nique bouchon sur 1700 m ça on avait remarqué là on ira se balader au sable d'olonne saint gilles croix de vie ceux qui connaissent la vendée voilà donc c'est un road trip déjà rien que l'aller retour c'est 1000 km que de l'autoroute pour l'aller au retour on aura plus de temps donc on prendra pas l'autoroute on passe quand même par nantes mais de nantes à paris on prendra les itinéraires bis mais là on a un impératif horaire on pour l'instant c'est mal barré il faut pas être trop tard chez nos hôtes donc et ben on verra tout à l'heure quand ça roulera vous remarquerez aussi que j'ai pas mis le bruit parce que je ne mets pas tout le temps le bruit je le mets pour le fun pas pour le voyage nous sommes dans un véhicule climatisé et silencieux c'est très bien comme ça il est 13h42 d'ailleurs il était 12h50 et on vient seulement de sortir des bouchons 64 km en 1h20 c'est bon voilà vif paris et sa région parisienne donc là c'est en on devrait normalement rouler on est sur l'autoroute à 10 km et on arrive bientôt je l'espère au péage de saint-arnou en Yvelines ensuite direction roulement donc on va essayer de rattraper le temps perdu en roulant à 140 on verra ce que ça consomme danger permanent sur 3900 mètres vitesse limitée à 110 km par heure c'est un peu au-dessus de la limite mais ça reste tout à fait raisonnable on est dans les clous comme on dit et on a une conso pour l'instant de 18,2 au 100 on peut voir qu'il y en a qui sont pas dans les clous parce que même à 140 on me demande de me ranger ça nous dit d'arriver à 15h13 donc j'ai rattrapé un petit peu de temps puisque tout à l'heure ça nous disait 15h20 ça passait à 15h12 et on est arrivé à 15h à la base il nous reste 30% de batterie on fait du 19,7 kWh au 100 il nous reste 31 km à faire donc on est plutôt pas mal on a rattrapé une bonne partie du retard puisqu'on devait arriver à 15h on devrait arriver à 15h05 on est bien c'est nickel c'est nickel je garde une bonne moyenne sur retour route donc les filles derrière sont très occupées toujours avec la clim réglée sur 22 degrés nous sommes arrivés quasiment au superchargeur du monde il nous reste 2,5 km à faire il nous reste 21% dans la batterie et il est 15h on arrivera à 15h03 donc on a bien rattrapé le retard c'est nickel les cochons qui vous avaient fait perdre beaucoup de temps on les a bien bien rattrapés donc là on a un téléveillage on va prendre à gauche je crois qu'il n'y en a pas de rapido tu vas devoir t'arrêter tu vas devoir t'arrêter la pleine pratique maintenant on va retrouver le superchargeur je ne suis pas allé depuis très longtemps et en plus il y a plein de travaux c'est à Auchan c'est à Auchan il y a même un chargeur pour autre véhicule c'est bien il y a une C0 ou une Peugeot Yon ouais ouais c'était là ou ? oui on peut rentrer par là aussi je crois qu'il fait les deux parkings en fait tu vois ah ok je ne savais pas ça voilà le superchargeur du monde on va rester ici à peu près un petit quart d'heure je pense 20 minutes maxi ça devrait être largement suffi voilà donc on est en train de charger à 135 kilowatts on est à 21% et on va aller dans les... on va sortir ça superchargeur de Nantes on a tout Rennes on est à Nantes alors tu vois il nous dit qu'il faudrait 15 minutes de recharge pour arriver à Nantes c'est largement suffisant continuer oui et donc il nous prévoit une arrivée à 16h44 à Nantes on est à 178 km ça c'est si on part maintenant ça c'est si on part maintenant ça c'est si on partait maintenant on sera à 17h à Nantes au mieux et après il faut aller en Vendée effectivement pas avant 18h30 19h même en Vendée ce qu'il faut charger à Nantes eh oui mine de rien après on n'est pas obligé de charger à Nantes mais comme je suis pas sûr d'avoir les bons chargeurs en Vendée parce que le chargeur de la Roche-sur-Yon est super loin du camping autant charger à Nantes voilà donc il est 15h34 on a chargé à peine 30 minutes parce qu'en fait on a pris le temps de manger tranquille du coup on va arriver avec une marge de 37% à Nantes ce qui est très très bien voilà on est et du coup à 17h15 17h15 à Nantes c'était les 30 minutes c'est ça je pense qu'on peut arriver à 17h en roulant bien tu vois ouais on va voir on va voir ah bien nous sommes presque arrivés à destination il nous reste 3km à faire et il nous reste 34% d'énergie on va arriver à 17h04 on est bien attrapé le retard on avait dit 17h ouais ça va on est bien on va arriver au superchargeur tout au milieu hop c'est parti pour la charge ok donc il nous restait 34% on charge à 133 kilowatts on en aurait pour 50 minutes à faire le plein on va en mettre le maximum en tout cas et on va voir donc navigation domaine des épinettes vendée et donc on est à 76 km du camping voilà un camping c'est des petits chalets quoi c'est pas détente on va bien on vous montrera une fois arrivé là bas et à chaland la ville qui est juste à côté il y a un chargeur tristandard combo ccs donc je verrai si je peux l'utiliser si j'ai la bonne carte j'ai plusieurs cartes sur moi donc une du CIDEF donc en principe elle devrait marcher mais je ne m'en suis jamais servi donc on verra ça en arrivant nous voici donc reparti du superchargeur de Nantes évidemment comme dans toutes les grandes villes en heures de pointe il est 17h50 c'est le bordel et on est à 96% il nous reste 74 km à faire on va mettre une heure 13 en principe on verra donc on est parti pour la dernière ligne droite nous voici arrivés en Vendée il nous reste 24 km à faire on a mis une heure douce pour faire 52 km parce qu'en fait on a mis presque 50 minutes pour sortir du périph de Nantes vu qu'il y avait un accident c'était le gros bordel voilà donc c'est un petit peu l'enfer à ce niveau là mais bon tout va bien il nous reste 84% de batterie et 20 bornes à faire 24 ans à faire donc on est bien les amis nous sommes arrivés à Saint-Jean-de-Mont on a déposé les affaires au chalet et regardez c'est quand même magnifique superbe cette plage en plus comme on est en voir saison on va être un peu tranquille il y a quand même pas mal de voitures garées et les enfants qu'est-ce que vous en pensez on va se faire un petit pique nique bah ouais au bord de l'eau ça très bien on va aller tout au bout là bas des coins sympas on va se mettre au calme voilà j'ai mis le son c'est marrant parce que les gens du coup ils se retournent vraiment je l'ai mis léger on peut voir sur le plan là la plage est vraiment immense on se croirait un peu à Daytona immense plage avec que des immeubles qui bordent la plage et ce qui est bien c'est qu'au chalet on peut charger la voiture alors certes on charge très lente à 8 ans perd pas plus c'est mieux que rien on 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 Je me rappelle que j'étais avec Jean-Jacques, il était sur les repos. Oui, exactement. Regardez ça, super. C'est un moment d'évasion, là, au bord de l'eau. Il est 20h44, il n'y a encore 28 degrés. On est trop bien. Tu vois, plus on va où, moins il y a des voitures carrées, du coup, c'est un endroit plus sympa pour pique-niquer. On peut même se poser là sans avoir besoin de la table, il y a des bancs, il y a tout ce qu'il faut. Et là, on est face à la mer. Est-ce que vous en pensez ? Ça vous va ? Allez, on va se carrer là. Let's go. Et on va sur plaisir. C'est parti, mes amis. Ben voilà, on va se poser là pour pique-niquer. On a tout ce qu'il faut. Tyson, t'es bien ? Oui. Parfait. Nous voici donc arrivé au chalet et on peut voir donc que la voiture peut recharger sur le chalet. Et là, c'est ça qui est bien, avec une petite rallonge, bien sûr. Indispensable à posséder dans sa panoplie d'électromobilistes. Voilà. Ah non, je renforçais, bien entendu. Et voilà donc notre environnement pour les quelques jours qui vont venir. Voilà les amis, eh bien, merci d'avoir bien aimé cette vidéo et à très bientôt. Ça vous a plu, un petit like les amis. Voilà, à très bientôt pour votre prochaine vidéo sur Electron Libre. Et il y aura d'autres trips, bien entendu. Ça n'est que le début. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, il faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines. Salut ! Sous-titrage ST' 501